Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud, aujourd'hui les gars, nouvel unboxing et on suit l'ikigai de Hades avec cette fois la poséidon dans sa version normale et je suis plutôt content d'avoir la version normale parce que la version ultimate pour ceux qui voient en fait t'as juste le cètre qui change et qui donne un effet de cètre bleu d'attaque mais qui est vraiment pas foufou franchement je trouve que ça en fait t'as juste un effet d'eau c'est même pas tu sais genre sur le bout t'as un peu d'eau ou autre c'est vraiment tout le cètre qui est en effet haut bleu bon c'est pas si mal que ça entre guillemets quand on prend le concept d'attaque mais je trouve que ça enlève tout le paint du trident qui est super beau donc je suis bien content d'avoir la version normale les gars mais avant que la vidéo ne commence et que je vous laisse avec les pièces et après mon avis j'ai créé un tiktok les gars si ça vous intéresse n'hésitez pas c'est le premier lien dans la description déjà dessus il y a la Hades et une autre statue que je n'ai pas fait sur la chaîne et qui ne sera pas sur la chaîne voilà j'ai juste fait sur tiktok donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller maintenant on passe directement avec les pièces on se retrouve juste après pour m'aider à l'edro on 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 le socle comme d'habitude la planche noire ça se change pas si sur toutes les ikigai on a ensuite un petit muret d'un ton franchement pas Olaf 1 les couleurs le paint etc les petites craquelères sur le mur assez sympathique ça fait un petit peu quand je pourrais dire du beige verre on va dire ça comme ça un belge avec un vert super clair dessus moi je trouve ça assez sympathique mais le plus intéressant du socle c'est clairement l'effet tourbillon de la résine transparente et de l'eau qui est super belle franchement la résine transparente est vraiment très très belle tu as un bleu qui n'est pas super gigafoncée en vrai il est plutôt milieu entre clair et foncé qui est vraiment super beau et qui tend en fait vers du un peu plus clair et surtout de l'écume avec du blanc qui rend un effet super intéressant et super joli de tourbillon tout simplement de poséidon genre quand il est là il lance son attaque et tout t'as la mer qui commence appartient aux couilles franchement je trouve ça super stylé je suis très fan de résine transparente donc certes ça aide mais je trouve vraiment que ça donne un effet super beau et c'est là aussi qu'on peut en revenir sur le petit muret qui est juste à l'arrière entre guillemets pour soutenir le pied de poséidon est ce que juste faire un énorme socle avec encore plus de résine transparente et d'eau aurait été intéressant je pense que oui personnellement ce qu'en vrai le petit muret ça ajoute pas grand chose techniquement il est en plus quand tu l'amènes de face tu vois pas trop donc personnellement le muret est assez sympathique certes t'aurais fait juste un tourbillon d'eau pour moi ça aurait été parfait aussi voilà les gars n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les fases commentaires mais personnellement je pense qu'avec encore plus de résine transparente dans ça tu vois ça aurait été encore plus stylé mais bah c'est très très propre ensuite on passe directement aux personnages dont la posture est vraiment très très cool pour moi ça a vraiment un effet comme s'il allait faire du jablo tu vois avec son cètre vraiment très stylé un peu en arrière ça donne vraiment une pause assez dynamique du coup pour poséidon sachant que c'est le but de la diable encore techniquement mais je trouve que la pose est vraiment super bien géré et le paint est vraiment super propre en général c'est vrai que sur senseia de toute façon tous les sont vraiment pas mauvais là il n'y a rien à dire mais je trouve que là vraiment le paint est super propre tu as des beaux dégradés de couleurs etc il n'y a vraiment rien à dire là dessus le paint est très très propre les petites épaulettes tout ce qui va être plastron etc tous les différents effets de paint tu as pas mal aussi de nuances vraiment très très propre rien à dire là dessus et la tête est vraiment super cool alors je sais que moi j'aime beaucoup l'expression du visage où il va un peu sourire être un peu sûr de lui etc mais une tête énervée aurait pu être aussi intéressant sur cette statue personnellement j'aime bien ce côté un petit peu sourire sadique du coup mais c'est vrai que globalement c'est pas ce qui me vient le plus en tête quand je repense à poséidon même si à son côté un peu charmeur tout ça je sais pas vous me direz vous après moi j'adore la tête franchement je la trouve vraiment très très bien réussie c'est plutôt l'expression en général moi j'aime bien parce que ça fait vraiment poséidon sûr de lui tu vois mais je pense que ça peut peut-être en gêner certains par contre au niveau du bleu de ses cheveux vraiment on est super accurate je trouve à l'animé pour moi c'est perfect rien à dire sur ça et ensuite du coup on passe au trident que moi je trouve vraiment super beau c'est pour ça que je préfère la version normale à l'ultimate clairement parce que tu as vraiment tout l'effet du trident tout ce qui est le gris etc et tous les petits enroulés en fait autour du trident qui sont vraiment super bien réalisé je trouve également que quand tu as la version ultimate en fait ça redonne un côté bleu alors certes ça joue avec comment je pourrais dire avec l'effet dos du sol tout simplement ça joue avec mais c'est même pas le même bleu donc je trouve que franchement ça gâche le côté trident de poséidon qui est pour moi en fait une pièce importante du coup de son plan de poséidon son trident tu vois donc bah j'adore comme ça voilà personnellement je suis très très content de cette ikigai très content de poséidon également voilà les gars vous me direz ce que vous en pensez j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur cette poséidon en vrai façon les ikigai globalement il n'y a pas 50 pièces vous voyez également aussi par vous même et vous pouvez vous faire vos avis comme ça mais perso j'adore et vraiment le paint est assez on n'est pas sur un paint tu vois d'armure d'or on est plutôt un peu plus foncé et c'est ça que j'aime bien orangeâtre en fait et ça c'est ce que je kiffe en fait tout simplement sur l'armure donc voilà les gars pas grand chose à vous dire là dessus comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner il y aura d'autres unboxings sur du senseïa notamment je vais y arriver j'ai reçu une autre adès encore pas l'ikigai du coup j'ai un argol est ce que j'ai reçu encore d'autres trucs bref il y a d'autres trucs qui arriveront sur senseïa les gars comme d'habitude n'hésitez pas également à aller sur instagram pour choisir la prochaine vidéo unboxing de la semaine prochaine et moi je vous laisse là dessus et je vous dis à plus fortement